La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et Zahra Yentiam, candidate à la mairie de Sikab Liberté, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les élections locales du 23 janvier sont en vedette dans les journaux parus ce samedi 22 janvier 2022. L'Asse annonce un dimanche de vérité et fait état de quelques 6 613 962 sénégalais appelés aux urnes pour départager 3 200 listes, dont plus de 500 mairies et 46 départements. Ainsi, ce journal conclut que le destin des candidats est désormais entre les mains des électeurs. Pour Dakar, sept candidats sont en liste pour la conquête de la capitale, signale l'Asse. Et pour le journal Info, il est l'heure de vérité. Ce quotidien parle d'un scrutin local aux enjeux nationaux, car les résultats vont impacter les législatives et la présidentielle, dont les dates sont si rapprochées que les perdants de dimanche auront très peu de temps pour se relever, selon ce journal. Et Dakar, à rosier de ce quotidien, constitue la mère des batailles et le combat mortel entre l'opposition qui tient la ville et le pouvoir qui a jusque-là échoué à la mettre dans son escarcelle. Mais dans le quotidien, Beno crie déjà victoire à Dakar et raille l'opposition. Ce journal annonce des élections municipales et territoriales sans commune mesure, avant de livrer l'invite du Forum du Justiciable, qui exhorte les partis à ne pas publier des résultats prématurés. Dans Vox Populosi, le Forum du Justiciable invite à éviter les proclamations prématurées de résultats. Ce journal livre par ailleurs les ultimes tours de la campagne, et nous conduit à Kungol où des blessés ont été notés dans des affrontements entre partisans de Mayassine Kamara et d'Alune Badarali. La maison de la députée Fantassa l'a été attaquée. Vox Populosi signale aussi des blessés dans des heures à Dakar à plateau entre partisans d'Abdou Khadr Gaye et d'Alune Doye. Les échos, pendant ce temps, informent que Djaina Benjai est activement recherché par la gendarmerie relativement à l'affaire de l'incendie criminel à Kermassar Nord. Elle est portée disparue depuis hier et son téléphone portable est étend, selon les échos, qui signale un avis de recherche lancé contre elle. Une enquête fait zoom sur les batailles décisives de ses locales du 23 janvier. Beno Bokuyakar veut vaincre les démons de la division et poursuivre la razia. Yewi Askanwi veut tisser, elle, ça doit les prendre date pour 2024. Du côté de Wallo, l'on vise à sauver ceux qui peuvent encore l'être, estime Enquête, qui voit Tierno Alassane Sal et Bougan Gaydani jouer les troubles faites. En tout cas, la voix du peuple va s'exprimer ce dimanche, indique Busby, qui évoque les enjeux du scrutin et rapporte les appels au calme qui se multiplient. Ce dimanche est donc un jour de vérité, conclut Sud Quotidien, qui annonce cependant un scrutin sous haute tension politique. Et le verdict sera livré par 6 373 451 électeurs, note ce journal qui signale Dakar-Gediway-Pikin-Tjes au centre des attentions. Et Ziegenchor, Saint-Louis-Durbel comme grande attraction. Et Libération, qui fait état de 3 149 listes en compétition, précise que les électeurs feront leur choix dans 15 066 bureaux de vote. Et ce journal nous dit tout ce qu'il faut savoir sur le vote dans sa lévraison du jour. Dakar Times, cependant, sous temps, dévoile les ambitions du Sénégal relativement à la gestion des ressources pétrolières et gazières. Pendant qu'Alioucissé, dans les échos, reconnaît les limites de l'équipe nationale, mais rassure, il y évoque le jeu des lions, le mental de l'équipe et les prochains matchs. Et dans l'As, le sélectionneur national du Sénégal estime qu'il faudra du mental pour gagner cette canne qui est si spéciale. Et dans Vox Populi, Alioucissé souligne être le premier à ne pas être satisfait du jeu. Et il nous faut retrouver cette confiance, déclare-t-il dans Stade, le quotidien du sport, où il rappelle contre le Cap-Vert et le Sénégal, ce n'est jamais facile. Alioucissé prend aussi l'élimination de l'Algérie comme un avertissement. Bespi dévoile pour sa part le plan de Sissé pour le match Sénégal-Cap-Vert. Et pour cette affiche, Sissé promet du jeu dans Enquête où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et Zahra Yentiam, candidate à la mairie de Sikap Liberté, vous ont offert votre revue de presse.